Une nouvelle Miss a gagné son ticket pour Dijon. L'élection Miss Provence a eu lieu ce jeudi 27 juillet, à Saint-Raphaël. 14 jeunes femmes étaient sur la ligne de départ, toutes portées par l'espoir de participer à l'élection Miss France du 16 décembre prochain. 15. Après une soirée fête de défilés et de discours, Adelina Blanc a finalement obtenu le plus de suffrages exprimés par le millier de personnes présentes à l'événement. La couronne lui a été remise par Inedira Ampio, Miss Guadeloupe 2022 devenue par la suite Miss France 2023. Pour pouvoir participer à Miss Provence 2023, Adelina Blanc a participé et remporté le titre de Miss Alpi 2023, le jour de ses 25 ans, le 12 mai dernier. Originaire d'Erague, commune située dans les bouches du Rhône, la jeune femme mesure 1m74 et exerce la profession de dentiste. Un trait de sa personnalité qu'elle n'a pas hésité à mettre en avant face au public, ce jeudi 27 juillet. Je suis dentiste, alors la couronne ça me connaît, a indiqué Adelina Blanc, avec une touche d'humour visiblement appréciée, rapportent nos confrères de la Provence. Je ne m'impose aucune limite, a-t-elle également ajouté. Photo, Miss France 2024, découvrez le visage des prétendantes au titre de reine de beauté Adelina Blanc active sur Instagram les émotions redescendues. Adelina Blanc s'est exprimée pour la première fois en tant que Miss Provence, ce vendredi 28 juillet sur son compte Instagram. Elle a notamment fait part de sa fierté, mais pas seulement. Je suis très reconnaissante envers toutes les personnes qui m'ont encouragée et soutenue. J'ai déjà trait de partager avec vous cette incroyable aventure, a-t-elle écrit en story. Par ailleurs, son compte Instagram laisse découvrir son goût pour le voyage. Adelina Blanc a notamment été récemment au Maroc, au Mexique ou encore dans les îles Baleares. La nouvelle Miss Provence 2023 semble également être une passionnée d'équitation, et partager sa vie avec un jeune homme. Crédit photo, capture d'écran Instagram Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada